on découvre alors là je suis en mode découverte donc je ne connais pas trop le jeu j'ai pas eu l'occasion de l'explorer typiquement on va le découvrir ensemble si vous avez des questions sur le jeu au moment où je le teste si vous voulez que je teste quelque chose dites le moi donc c'est un jeu de billard je suis encore en train de faire le tuto il ya le bar c'est communautaire ça que si vous avez le jeu là on peut se retrouver jouer ensemble discuter pour les débutants comme moi c'est pas mal je pense qu'il ya plein les sensations sont assez assez bien foutu je trouve on a vraiment l'impression d'avoir ça dans les mains un tu sais le mot en fait j'appuie là je cale j'appuie sur la gâchette gauche je choisis mon angle voyez comme ça et après une fois que je valide j'appuie sur la gâchette droite je reste appuyé et je tape je fais le mouvement avec la 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 ça devrait le faire avec c'est là où il faut gérer aussi là j'ai bloqué plein de trucs et à pas mal de trucs de goodies dans ce jeu étant donné que je suis en quest autonome donc je reprécis je ne suis pas sur pc là je joue avec le casque en autonome donc ça sans pc ce qui fait que j'ai pas accès j'ai pas accès au chat voilà voilà ici petit à petit on peut changer ça se débloque au fur et à mesure je pense pour les amateurs de l'illard ça peut être sympa si vous avez alors donc là je suis dans le haut dans le haut le lobby on va dire ici vous pouvez inviter des amis et c'est partagé il ya plein et plusieurs modes de jeu donc ça le tuto on l'a fait on va faire solo et donc là j'ai plusieurs salles alors elles sont évidemment faut les débloquer mais comme j'ai dit je découvre le jeu je n'ai pas lancé quasiment pas j'ai pas joué j'ai l'envoi allez hop on va se faire une petite partie là on va voir je sais pas comment ça se passe je suis en solo et ça se joue en multijoueur c'est quand même basé sur le multijoueur donc ce jeu là est vraiment pensé pour ça donc c'est vrai que c'est pour jouer entre amis toute la série c'est de ce studio qui crée tous ces petits jeux un peu axés sur ses activités pensent en multijoueur donc c'est vraiment fait pour donc là normalement on utilise son avatar méta et du coup on voit ses amis avec leur avatar alors j'ai choisi un adversaire donc j'ai pas pour l'instant j'ai pas déverrouillé comme j'ai dit je démarre le jeu c'est un mode découverte je l'ai bien précisé à temps pour aller hop ouais je pense celle là c'est la bonne c'est que j'ai bien compris le concept maintenant avec les grilles les rayés etc que j'avais rien ça ça a pas aidé un pour le coup parce que je lui donnais des balles maintenant ça va pas être la même monsieur moustachu ça va pas être pareil tu vas voir qu'un de toi là il enchaîne ah bah il est con il oui il m'a mis comme moi bon ça va merci attend il a bien les il a les rayées ou les pleines lui plein et ouais c'est ça exactement alors attends c'est les pleines ce coup-ci ouais tu fais bien de préciser on va prendre celle là allez ça va être la bonne moi je dis cette fois on va se concentrer un minimum merci monsieur ça peut être la même là cette fois j'ai vraiment rigolé alors une autre après on sent super mal placé quoi c'est la cata là je suis là allez on va prendre celle là je sais pas si je vais y arriver ouais ne tombe pas bon ah c'est un jeu de patience il faut bien analyser je pense je vais trop vite faut bien analyser le truc enfin bon bref alors pour l'instant par contre j'ai pas encore tout compris avec les points mais on verra au fur et à mesure que je vais apprendre euh laquelle est la plus c'est vraiment mal placé là je suis là et celle là ça va pas ça on s'en fout ça ça va pas non plus éventuellement celle là peut-être là je peux faire un coup à tenter si je pousse celle là là et j'envoie celle là on tente ouais j'ai un peu d'avance là il ya celle là allez tentons celle là tentons celle là j'ai pas beaucoup de possibilités de toute façon faut bien débloquer un peu le jeu à un moment donné bon j'ai pris un petit peu d'avance si je merde pas je peux gagner ah il s'y croyait là haut il voulait faire son ça va il est redevenu comme moi mauvais je suis ah bah ça ça peut être mieux là on va partir là faut que je me mette ici ah zut allez 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 oh non ah non mais là c'est pas vrai ça c'est pas possible bon bah là un bris fort que je merde pas là ça serait honteux ça me fait quoi quand la blanche pas ça m'enlève des points ça fait quoi là je parle vraiment en tant que règle de billard que je ne connais pas apparemment ça va pas annuler mon tour mais c'est vrai j'avoue que maintenant que tu me le dis pocketed bon il y a plein de termes que je ne connais pas dans le billard excusez moi mais n'hésitez pas à me briefer hein les spécialistes s'il y en a parmi vous qui sont un peu joueurs et tout ça ça me permet d'apprendre en même temps moi ça me va donc il me reste celle là celle là je l'enverrai bien ouais là c'est compliqué là ça me paraît plus possible même si ça me paraît quand même compliqué mais on va le faire en deux coups je n'arrive pas je fais des trucs c'est même pas prévu dans le jeu quoi c'est à moi encore ah non ah ça va il a pas l'air bien plus doué que moi c'est bon on est bien là ah non il l'a foutu devant ah là ça va être ch c'est vrai c'est vrai que pas foutre la blanche dedans c'est dur attends on va essayer légèrement comme ça je vais la taper légèrement là bon bah ça a pas marché mais au moins j'ai pas fait de catastrophe putain j'ai vachement d'avance sur lui quand même faut pas me dire que je perds là c'est pas possible je suis capable oh non ça y est il va enchaîner là non 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 allez 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 voilà t'as mis me fou dans des situations tout le temps c'est fait exprès comment tu veux que je chope celle là à votre avis celle là je vois pas trop de possibilités ou alors ou alors je fais carrément un truc complètement fou fou où je fais un rebond sur la table bon là j'ai pas beaucoup de choix hein il me l'a foutu bien dans non ah vas-y ça m'énerve ça je peux la mettre là ? juste devant on peut pas elle va me gêner celle là plutôt me mettre ici euh ouais je crois ouais putain mais il est aussi il est aussi nul c'est pas possible attends je vais y aller gentiment on va faire peut-être quitte à le faire en deux fois oh oh bon effectivement je sais pas comment je vais gérer pour la prochaine coup mais bon ça va il a merdé euh on va mettre là et tout doucement tout doucement allez non oh ah ça y est the last the last je peux y arriver exact très sympa d'ailleurs je suis une grosse quiche hein par contre euh ne vous fiez pas à ça c'est pas le jeu c'est moi ouais il est franchement très sympa hein j'avoue euh même ne connaissant pas bien le billard euh je m'amuse bien et c'est du multijoueur donc euh là je joue en solo malheureusement parce que j'ai pas d'autres personnes qui ont le jeu pour l'instant mais euh franchement il y a de quoi faire des parties très fun tout en étant assez euh physiquement euh réaliste je trouve qu'il est assez abouti alors attends la noire elle est là-bas et en plus ils me font des cours de euh j'ai j'ai l'équipe qui me fait des cours de de billard j'apprends en même temps dis moi j'ai gagné alors il est que il est que sur le quest 2 autonome malheureusement ça y est j'ai atteint le niveau 2 alors après il faut euh bon et bah euh voilà j'ai débloqué le prochain adversaire qui est là bon j'enchaînerai sérieusement ça me donne envie de faire même d'autres lives prochainement mais j'aimerais bien avoir des vrais joueurs avec moi euh ça pourrait être très sympa et en plus euh je trouve que là je me posais la question comment ils allaient pouvoir euh gérer la manière dont on se euh quand on se met sur la table quand on se penche etc comment ils allaient euh euh faire l'adaptation et ça passe super bien c'est euh euh très facile vous voyez j'ai pas besoin de faire des mouvements alors comme disait tout ça vous pouvez faire euh euh vous penchez et tout mais euh globalement c'est très très bien foutu très satisfait euh je pense que ça même comme je vous ai dit même donner envie d'y rejouer donc euh je referais des lives dessus pour le fun sur twitch et surtout si on peut en multi me revoilà ici alors je vais euh euh ouais je je l'ai eu via euh 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 comme je dis j'aime bien être transparent avec vous euh via KMLR euh qui permet bah euh entre autres hein parce qu'il y a pas qu'eux mais euh moi je me suis inscrit sur ce site pour tester comme ça et puis il se trouve que ce jeu était là j'ai dit tiens j'ai fait la demande et ça m'a permis d'avoir le jeu de le tester euh de l'avoir d'avoir la clé donc gratuitement pour les compte les créateurs de contenu je vous le redonne si ça intéresse parmi vous ça peut vous intéresser n'hésitez pas c'est gratuit euh je trouve le concept assez bien donc j'en profite je vous en fais profiter c'est bien pour l'instant du 1 contre 1 et après on pourra faire du 2 contre 2 donc 4 maximum euh euh donc pour le euh euh donc 12 PNJ à pro à défier donc ça c'est pour le mode solo comme vous avez pu voir j'en ai débloqué un pour l'instant enfin j'ai celui d'origine plus celui que j'ai débloqué je suis vraiment convaincu par le jeu euh je m'y attendais pas bon je me suis laissé un peu emporter dans le jeu et quand c'est en général c'est comme ça c'est que le jeu plaît donc quand on fait pas attention qu'on se laisse euh donc euh voilà j'ai totalement à dire maintenant j'aimerais bien l'essayer en multijoueur donc si parmi vous plus tard il y en a un qui est là dans le discord vous me contactez je le trouve très intéressant c'est peut-être un des plus intéressants de la série qu'ils ont fait ils sont très corrects visuellement petit jeu sympathique que je recommande euh si vous aimez le billard évidemment en tout cas il est bien pensé très facile d'accès je vous ai mis un système ils ont fait un bon système faut juste prendre en main faites bien le tuto au début parce qu'on pourrait ne pas comprendre tout de suite euh comment il fonctionne il y a 2-3 petites manips à faire et une fois qu'on a compris euh hormis les règles du jeu comme moi qui suis voilà qui avait pas compris les règles du jeu mais je veux dire techniquement au niveau de la manipulation faites le petit tuto de toute façon je crois qu'il y a on peut pas le passer au début il me semble euh vous êtes obligé de le faire en premier temps est-ce qu'il y a une bonne chose euh comme ça après euh sera plus simple de comprendre les allées enfin une petite subtilité du jeu comme je vous ai dit on peut même mettre de l'angle etc des effets donc euh ils ont pensé à tout et euh sans être une simulation pure euh ils ont réussi à garder l'équilibre entre le fun et le réalisme et ça ça c'est pas donné euh à tous les jeux soit des fois c'est extrêmement simu bon après ça touche une catégorie de personnes et c'est très difficile si on est pas dans le truc soit c'est trop arcade et là pour le coup pareil euh bon c'est un peu trop euh on perd le réalisme et là ils ont trouvé l'équilibre entre euh je trouve le euh la partie vraiment réelle du jeu et euh physique et euh et le côté fun donc euh et c'est assez d'esprit de leur jeu en général ils sont assez bons là dessus euh ce studio et je les félicite parce que bon c'est des jeux pour le quest et c'est pour ça je pense qu'ils se limitent au quest ça touche euh une catégorie de gens un petit peu comme nous euh on joue pour le moment juste pour s'amuser un peu sans être des professionnels de chaque catégorie euh de fléchette ou euh de de bullying ou de euh ou de billard mais bon ceci dit si vous êtes fan de billard je pense qu'il peut vous plaire aussi en tout cas merci à toutes et à tous merci de m'avoir suivi des gros bisous à tout le monde encore merci mille fois de nous soutenir euh euh d'être présent à très vite